Bonjour à tous, ici MisterCult. Au programme aujourd'hui, quand tu te fais poursuivre, évite d'aller dans les chiottes parce qu'il y a peu de cachette et en plus il n'y a plus de retour en arrière. Vous êtes prêts ? C'est parti pour Dreamscape. Alors, Dreamscape est un thriller fantastique américain sorti en 1984 et réalisé par Joseph Ruben. Né en 1950 à Brearcliffe Manor dans l'état de New York, Joseph Ruben étudie le cinéma et le théâtre à l'université du Michigan avant de ponctuer sa maîtrise à celle de Brandes dans le Massachusetts. Très encouragé par sa famille d'artistes de se lancer dans le milieu, il commence très rapidement après ses études à se mettre dans la mise en scène dès les années 70. Et cela commence en 1974 avec The Sister In-law narrant les mésaventures d'un chanteur qui va aider son frère et sa belle-sœur dans un trafic de drogue. Drame hippie à une époque très libertaire sur la sexualité, The Sister In-law va énormément secouer lors de sa sortie par sa nudité, ses scènes de sexe ainsi qu'une violence graphique assez prononcée mais va permettre au cinéaste de continuer tranquillement à faire des films. D'ailleurs, le suivant gardera certes tendance. The Pom Pom Girls ou Lâche-moi les baskets en 1976, super titre français. Comédie sexy suivant les amourettes d'une troupe de Pom Pom Girls. Très ancré dans la teensploitation, ayant pour thème la valeur et la liberté au même titre que The Cheerleaders et American Graffiti sortis à peu près au même moment, ces films auront une grande influence sur comment traiter l'adolescence avec intelligence tout en accentuant son propos avec un vrai sens de la scénographie. A l'aube des années 80, après avoir réalisé quelques épisodes de la série Breaking Away, il retourne dans la comédie avec Gorp. Suivant les mésaventures loufoques d'un groupe de serveurs dans un camp d'été juif, plaisanterie grossière surfant comme les précédents sur les comédies de Jones, la subtilité et l'humour sont très mal gérés, assumant maladroitement son côté potache. Gorp a au moins le mérite de rencontrer Joseph Ruben avec un certain Dennis Quaid qui le retrouvera dans le film qui va nous intéresser. Justement, après sort le film du jour qui aura un beau succès, dès lors Joseph Ruben va commencer à varier les registres. Alors je vais pas tous les énumérer parce que ça serait trop long, mais je vous encourage vraiment à découvrir sa filmographie. The Stepfather ou le beau-père en 1987, thriller aux accents horrifiques ou un beau-père de famille ayant une conception très stricte de la famille idéale, va très vite sombrer dans la folie de façon très violente. Inspiré d'une histoire vraie, suspense et frissons sautent au rendez-vous où vous réfléchirez à deux fois avant de vous marier avec quelqu'un en seulement quelques semaines. Joli succès qui amènera deux suites et un remake sorti en 2009. Les Nuits avec Mon Ennemi en 1991, adaptation du roman éponyme de Nancy Price où une femme tente de quitter son mari violent en se faisant porter disparu afin de refaire sa vie. Thriller poignant sur le thème de la violence conjugale et l'emprise psychologique qui en découle, accentuant une ambiance sombre et malsaine, captant et déstabilisant le spectateur. Julia Roberts y trouve l'un de ses meilleurs rôles. Money Train en 1995, un film qui bizarrement je regardais énormément plus jeune où deux frères vivant à New York interprétés par Wesley Snipes et Woody Harrison sont agents de sécurité dans le métro avec pour méthode de prendre l'apparence de personnes faibles pour induire les déliacants en erreur et les arrêter en plein délit. Faisant face à un pyromane, des tensions entre les deux vont arriver lorsqu'ils tomberont amoureux de la même femme, jouée par Jennifer Lopez, et lorsqu'un des deux a des dettes en jeu, ils vont devoir se souder. Polar urbain très sympathique, la façon dont le cinéaste filme les bas quartiers et le métro est juste magnifique, bien aidé par son trio d'acteurs. Action rythmée et humour, bref le pur produit des années 90 qui passe encore très bien aujourd'hui. Enfin, en 1998, loin du paradis, remake du film français Force Majeure, sorti en 1989 et réalisé par Pierre Jolivet, où Sheriff, Tony et Lewis, trois jeunes étudiants américains, se liant d'amitié après un voyage en Malaisie, doivent y retourner lorsque Lewis, ayant été trouvé en possession de Hachish, doit être exécuté, sauf si Tony et Sheriff assument leur crime pour purger trois ans de prison. Extrêmement émouvant et poignant, se distinguant par un certain pessimiste entre des personnages parfois trop humains, parfois bigger than life, cette relecture faisant prendre conscience des régimes totalitaires comme Minel Express en son temps. Sans oublier un gros casting, Joaquin Phoenix, Anne Esch et Vince Vaugh en tête. Ce sera, pour moi, son dernier gros fait d'arme, car oui, le réalisateur ne fera pas mieux par la suite. Après l'oubliable mémoire effacée en 2004, thriller de SF aussi ridicule qu'incohérent, Joseph Ruben va faire une grosse pause, pensant même arrêter sa carrière, pour revenir dix ans plus tard avec deux films, et franchement, c'était pas nécessaire. Dans l'ombre de la proie en 2013, thriller bat de plafond où un criminel entre chez une femme aveugle à la recherche de diamants, mise en scène trop téléfilm pour maintenir l'intérêt, malgré les performances de Michel Monaghan et Michael Keaton qui cachetonne comme ils peuvent. Et son dernier effort à ce jour, le lieutenant ottoman en 2017, film historique mettant en avant les tensions de l'empire ottoman et les empires centraux durant la première guerre mondiale. Malgré son postulat de base assez fort, les complexités politiques et ethniques sont très mal exploitées, amenant un message plutôt négatif du génocide arménien que le gouvernement continue de nier aujourd'hui. Trop mélodrame et le triangle amoureux opéré au récit révisionniste n'étaient pas nécessaires, bref, à éviter. Depuis, plus rien, et je pense qu'après les déceptions de sa dernière partie de carrière, on n'est pas prêt de le revoir derrière une caméra. Et c'est bien dommage car, vous avez pu le voir, ça avait plutôt bien commencé. Un cinéaste qui a su gravir les échelons pour raconter ses propres histoires, oui, il a très souvent été scénariste de ses propres oeuvres, avec des thèmes forts, ayant su les transcender dans les genres cinématographiques auxquels il est passé avec parcimonie, et si Joseph Ruben ne parle pas à grand monde aujourd'hui, les connaisseurs sauront qu'il a la barre de quelques péloches sympathiques, notamment durant cette période dorée qu'étaient les années 80, et dont le film du jour s'inscrit parfaitement dans cette logique. En effet, en 1966, l'écrivain américain Roger Zelensny sort Le Maître des Rêves, roman de science-fiction sur une machine permettant de contrôler les rêves des patients pour les aider à se confronter à leurs peurs et à leurs angoisses. De ce pitch, il s'en inspire pour écrire un scénario d'un projet que la 25th Century Fox souhaite développer. Cependant, le studio l'éjecte un petit peu méchamment du projet dû au fait qu'il n'a pas traité entièrement le scénario, mais gardant ses idées de base. Joseph Ruben débarque à la réalisation pour un tournage se déroulant à Lodz-Anjouès en 1983 qui se passe très bien. Ainsi sort en 1984 Dreamscape. L'histoire Alex Garner, un jeune homme doué de capacité psychique extrêmement élevée, est recruté par le docteur Novotny et sa collègue Jane DeVries afin de les aider pour une expérience totalement inédite. Le gouvernement ayant mis au point un système permettant à un télépathe de pénétrer le subconscient de patients endormis dérangés par des rêves menaçants, voire dangereux. Cependant, Bob Blair, un membre corrompu, veut utiliser Alex à des fins plus sombres, pouvant mettre en péril la sécurité du pays. Se plaçant dans la pure tradition des blockbusters dits « Familiaux Madden 80 », mixant les genres tout en proposant quelque chose de neuf dans le registre fantastique, Dreamscape se démarque par ses scènes de rêve, thème principal du film, et par son changement d'ambiance, de tonalité et d'esthétique à chaque séquence. A l'instar des « Griffes de la nuit » de Wes Craven sorti la même année, Joseph Ruben questionne sur « Peut-on tuer quelqu'un dans les rêves ? » Un projet ambitieux, au-delà de son budget limité, mais les scènes horrifiques restent encore aujourd'hui impressionnantes. Malgré l'aspect divertissement, Dreamscape disposant de scènes fortes pouvant faire peur et qui, 40 ans après sa sortie, méritait une salutaire réhabilitation. Oui, c'est un bon sujet pour un livre. Exploitant judicieusement les travers de l'esprit humain, Joseph Ruben met en scène un film d'aventure rythmé à un concept de science-fiction lui permettant de filmer des moments cauchemardesques d'une grande ingéniosité. Et même si Dreamscape a pris un petit coup de vieillot, il a 40 ans quand même, la magie opère toujours par son originalité. Hésitant entre fantastique, science-fiction, frisant même l'horreur par moments, on va y venir, et espionnage. Un concept déjà traité durant les années 80 comme « Au-delà du réel du grand Ken Russell » qui s'inscrivait plus dans un registre horrifique, ou encore « Brainstorm » de Douglas Trumbull qui embrassait une vision plus cérébrale et psychologique de son postulat. « Du calme, Alex. Du calme. Soyez le bienvenu. C'était incroyable. » Ici, dans Dreamscape, l'histoire se construit autour d'une enquête parapsychologique jetant des raccords entre le monde réel, à travers le passé des personnages et leurs angoisses, avec celui des rêves, accentuées par un aspect fantasmagorique et retransmis à l'image pour façonner un vaste complot politique. Une étrangeté qui prend son sens dans les rêves par son contexte irréel, ne retirant jamais leur charme et leur pertinence, car ce sont des visions retransmises via le subconscient de nos héros. Le meilleur exemple reste celui où Alex entre dans le cauchemar du petit Buddy. En effet, ce dernier a peur de dormir car il est sans cesse poursuivi par un serpent géant. Représenté selon les plans, soit image par image, soit par un costume en latex créé et porté pour l'occasion par le maquilleur du film Craig Reardon, connu pour avoir notamment bossé sur les make-up de Poltergeist, le loup-garou de Londres ou encore le Grinch. A noter également un autre grand moment où Alex affronte l'un des méchants du film dans un train, celui-ci se transforme en homme serpent. Oui, encore les serpents. A une époque où l'ère du numérique et du morphing n'était pas encore présent, l'effet utilisé reste efficace et vraiment bluffant encore aujourd'hui. A côté, Peter Curran, superviseur des effets visuels qui a une carrière qui force le respect, Star Wars, Conan le barbare, Gremlins, Robocop, Beetlejuice, Dracula, Mini Black, je continue, je m'arrête là, semble s'éclater en proposant des univers ultra créatifs à l'écran. Monde post-apocalyptique, couloir labyrinthique, tunnel terrifiant où nos héros sont attaqués par des zombies, moment qui me faisait flipper étant plus jeune. Quoi ? Oui, je suis vieux, regardez-moi, j'ai de la barbe et des poils blancs. Franchement, l'équipe technique s'est vraiment amusée pour donner vie aux différents univers et porter une identité visuelle à Dreamscape. Sans oublier l'hypnotisante musique composée par le français Maurice Jarre aux sonorités électroniques, s'accordant parfaitement au moment fort du film. L'orgnant entre l'horreur pure et une esthétique tirée de l'expressionniste allemand, rendant certaines séquences dérangeantes par son atmosphère. Mais si Dreamscape a su marquer son époque par des effets spéciaux assez innovants, il est également bien aidé par un beau casting et une belle brochette de comédiens talentueux. Dans le rôle principal déjà, Dennis Quaid qui était un petit peu le héros des jeunes par son côté souriant et ses rôles positifs confirmant pas la suite dans l'aventure intérieure de Joe Dante et Coeur de Dragon réalisé par Rob Cohen. Il campe ici un mec tonton arrogant par moments mais toujours attachant pour aider ses amis. Les deux vétérans Max von Sydow jouant le docteur Novotny ex-mentor qui va demander de l'aide à l'ex pour mener à bien ses expériences et Christopher Plummer portant le costume de Bob Blair, un agent du gouvernement voulant utiliser la machine des rêves à des fins plus sombres. Pour cela, il est secondé par Gladman, possédant aussi de hautes capacités psychiques et faisant double jeu interprété par David Patrick Kelly qui prenait déjà plaisir à jouer les connards de service dans The Warriors et Commando. Attention, tenez-vous prêts. Encore une fois. Le poube a encore. Aucun résultat. On essaye encore une fois. Enfin, pour la touche féminine, nous avons droit à Jane, mise en image par la magnifique Cape Cam show qui la même aînée était Willy, la love interest d'Indiana Jones dans Le Temple Maudit de Steven Spielberg, qui d'ailleurs, suite à ce tournage, deviendra la femme de ce dernier. On peut en plus profiter de son côté sexy lorsque Alex entre dans le subconscient de Jane pour un rêve assez érotique où elle dévoile sa poitrine. En tout cas, pour ceux qui ont vu la version non-censurée, car Papi Spielberg a veillé à ce qu'on supprime ce plan pour la version cinéma. Une oeuvre sans prétention où les touches d'humour se mêlent parfaitement au thriller politique sur fond de fantastique dont sauront sûrement s'en inspirer The Cell de Tarsem Singh et Inception par Christopher Nolan. Et oui, en soi, finalement, Dreamscape, de par son côté série B, peut quand même être vu comme un film précurseur de plusieurs concepts de science-fiction. Et ça, c'est pas rien. Certes, Dreamscape peut paraître parfois trop sage et inégal dans sa tonalité, mais exploite indéniablement comme il faut son scénario signé David Loughory et un tout jeune Chuck Russell, futur réalisateur de Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar et Le Blob. D'ailleurs, je ne rends compte que j'ai cité beaucoup de films déjà chroniqués sur la chaîne à travers l'équipe technique, comme quoi tout est lié quand tu travailles avec les meilleurs à leur poste. Ne restez pas là, allez circuler. « Abracadabra » « Tu n'es qu'un malade ! » Messieurs-dames, il est l'heure de conclure. Parfaitement dans la lignée des séries B ultra-inventives Made in 80, Dreamscape se laisse encore voir aujourd'hui par nostalgie, mais pas que. Son originalité, son mélange des genres et son casting de luxe, certes, quelques visuels ont mal vieilli, mais la mise en scène de Joseph Ruben arrive à accrocher le spectateur via des personnages attachants, des séquences d'une grande inventivité et son humour bon enfant. Bref, la recette parfaite d'un bon divertissement qui respecte son public, ce dont j'ai tendance à ne plus trouver actuellement. Je ne partirai pas sur « C'était mieux avant » mais si on pouvait produire plus d'oeuvres du style que propose Dreamscape, je pense que l'industrie du cinéma de divertissement se porterait mieux. Dreamscape est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, Dreamscape, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, une bonne petite péloge des années 80 qui mixe tout ce que j'aime dans le cinéma fantastique. Vraiment, ça m'a fait plaisir de le revoir pour cette vidéo et j'espère que ça aura le même effet sur vous. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao. Ciao.